Les élèves les plus perturbateurs pour faire d'eux des ambassadeurs. 14 adolescents du collège de la cité Concorde à Matoury ont été sélectionnés. Décrochage scolaire, comportement violent, harcèlement, ils sont considérés comme les plus difficiles à encadrer par la direction de l'établissement. Une unité spécialisée de la gendarmerie les a accompagnés cette année pour tenter de les remettre dans le droit chemin. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe ? Est-ce que les enfants sont avec les adultes ? Explique un peu à tes camarades. Les enfants et garçons sont dans les mêmes quartiers que les adultes, tandis que les filles sont séparées. L'alcool peut-il tuer ? Si quelqu'un m'insulte et me frappe, que dois-je faire ? À qui une victime peut-elle parler de violence sexuelle ? Tous les thèmes sont abordés, sans tabou. Il s'agit pour ces nouveaux ambassadeurs de rappeler les règles de base. Je suis un élève de 5e, je ne respecte pas la loi du collège. Ça voudrait dire qu'il y aurait un tribunal au collège ? Oui. Oh, intéressant ça. Vous saviez qu'il y avait un tribunal ? Depuis le mois de mars, Stevie et Marie-Jo sont encadrés par un adjudant-chef. Ils mesurent tous les deux le chemin parcouru. Je foutais un peu la merde dans le collège. Je me bagarrais, je mettais un peu le bordel encore. Et on m'a recueilli, on m'a expliqué ce qui allait se passer, que j'allais faire partie d'un groupe pour arrêter la délinquance. J'excite les gens à se battre et je fais des concons. Ce que les gens disent, après je vais dire à tout le monde. Avant, personne ne me connaît dans le collège, maintenant tout le monde me connaît. Et ça a complètement changé. La brigade de prévention de la délinquance juvénile intervient sur l'ensemble de la Guyane. L'unité est composée de quatre gendarmes, un effectif qui sera bientôt renforcé avec l'arrivée de deux nouveaux militaires dans l'ouest guyanais. L'efficacité de son intervention repose sur un principe stratégique. Ils sont identifiés par les autres élèves à la base comme étant déjà perturbateurs potentiels. Et puis si eux vont prêcher la bonne parole, les élèves, j'ai déjà vu le cas dans certaines classes, ils se sont dit, ou même dans certains enseignants, en disant, c'est surprenant parce que lui on ne le voyait pas du tout comme ça. Il nous montre une autre facette de sa personnalité qu'on ne connaissait pas du tout. Et je pense que les autres élèves prennent conscience de ça. Et effectivement, si un perturbateur prêche la bonne parole, peut-être qu'il pourrait être, on va dire, très bien compris. Le collège Concorde vient de connaître une année difficile en termes de discipline. Cette opération est un soulagement pour les équipes pédagogiques. Nous avons eu des bagarres généralisées et des grosses bagarres à l'extérieur d'élèves venant d'autres quartiers. Et puis nos élèves aussi, ça a été très très difficile. Nos élèves habitent dans des quartiers difficiles, dans des quartiers tendus. Et notre établissement, effectivement, accueille ces élèves. Vous avez vu un petit peu la superficie, vous avez vu le nombre d'enfants que nous avons. Et on a aussi besoin d'aide extérieure. Donc l'ABBDJ est une bouffée d'oxygène aussi pour nous. Le collège et l'académie ont choisi d'employer les grands moyens. L'an prochain, l'établissement comptera 100 élèves de plus. 1000 collégiens y suivront leur scolarité.